salut les bricolos c'est Cédric de Bricolage Facile et aujourd'hui je vous propose une technique infaillible pour visser dans du bois sans difficulté sans problème sans jamais le fendre donc je vous propose de regarder tout ça dans la séquence qui suit à tout de suite voyons maintenant ce qui se passe si j'essaie de visser une vis de cette taille donc c'est une grosse vis c'est vraiment pour vous montrer ce qui se produit donc c'est une vis de 5 mm dans un tasseau un tasseau assez simple en pin je le positionne correctement et je vais vous montrer ce qui se produit là on le voit le bois est littéralement fendu donc maintenant je vais vous montrer comment éviter ça voyons maintenant cette technique donc je reprends exactement la même vis le même tasseau mais cette fois ci je vais réaliser un petit trou avant un pré trou ou réaliser un pré perçage si c'est comme vous voudrez donc en fait je vais utiliser un forêt à bois légèrement inférieur à la vis donc là c'est une vis de 5 mm et j'ai pris un forêt de 3 mm donc c'est largement suffisant je viens de faire un trou vous avez vu rien de très compliqué jusque là et je vais pouvoir visser maintenant ça sert à rien d'aller jusqu'au bout mais vous avez vu le bois cette fois ci n'a pas craqué du tout donc il n'y a aucun problème par contre si je vais aller jusqu'au bout je vais me retrouver avec la tête en fait qui va peut-être écarter le bois donc maintenant on va passer à la deuxième étape de cette technique il va s'agir de réaliser en fait un fraisage juste autour pour que la tête vienne à fleur du bois donc maintenant qu'on a réalisé un pré trou on va réaliser le fraisage donc pour ce faire vous pouvez utiliser plusieurs types d'accessoires donc là vous avez une fraise qu'on trouve assez facilement et qui vraiment qui coûte un peu moins de 5 euros donc c'est une fraise toute simple et qui va nous permettre en fait de creuser le bois à ce niveau là pour que la tête de la vis soit bien intégrée au bois et qu'elle ne dépasse pas alors moi personnellement j'ai une préférence pour des accessoires tout en un puisque comme ça ça évite de devoir à chaque fois changer d'accessoire donc là il s'agit d'un forêt ce qu'on appelle un forêt d'amorçage donc vous avez vu donc un forêt tout simple avec une fraise au bout et en plus on peut régler la profondeur du perçage du pré-perçage comme ça c'est vraiment pratique pratique pardon voilà je vais juste vérifier que la tête va bien s'intégrer donc là il faut que je perce un peu plus profondément voilà là la tête va parfaitement rentrer on va voir ça tout de suite donc maintenant que le pré-perçage est fait il me reste plus qu'à lisser la vis et voilà donc là la vis est complètement à fleur on peut le voir au toucher elle est complètement intégrée au bois vous avez vu rien de très compliqué dans cette technique vous aurez juste besoin de quelques accessoires donc c'est soit des fraises directement avec un embout hexagonal ou sinon un forêt d'amorçage de chez wolfcraft comme celui que j'utilise qui marche très bien et ça vous coûtera moins de 10 euros donc c'est des petits accessoires vraiment très pratiques et indispensables si vous voulez un travail de qualité j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et dans tous les cas je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut et